Bonjour à tous, on se retrouve au petit trou pour un quaté difficile à déchiffrer. On est dans une mauvaise passe en ce moment, à Vincennes, serait-ce encore un Black Friday à vivre. En tout cas, on va essayer quand même de trouver la bonne combinaison. Je vous propose pour cela de faire confiance à un cheval qui est en tête de ma sélection, qui n'est pas en tête de toutes les sélections. Il est annoncé à plus de 10 contre 1 et pourtant, moi, il m'a plu cet été. Il est, comme moi, très en forme quand il est au bord de la mer, au soleil, il a aligné les succès. C'est le 12 d'Imagio. Bon, il retrouve son driver fétiche et je pense que sur sa forme, il est bien dans sa peau. Il monte à Paris avec des ambitions, en plus c'est la petite piste. Il doit s'y révéler. Moi, je l'aime bien et je tente un coup de poker en le mettant en tête, alors qu'effectivement, j'aurais pu mettre le gros favori de tout le monde, le 16, Rokiti, il vient de mettre KO cet été tous ses adversaires en gagnant. Il a confirmé la dernière fois. Bon, là, il a pratiquement tous les atouts, c'est le gros favori. Le seul problème, c'est qu'il est derrière, en deuxième ligne, derrière Autostar. Cela comporte quelques aléas. Donc, ce n'est pas un soleil, ce n'est pas un coup sûr, mais c'est une très bonne chance. Et puis, le 14, le weekly, l'Axmi, a été la révélation de l'été. On est encore en été, même si c'est la rentrée. Je pense que sur sa lancée, il est encore en retard de gains. Il doit confirmer ses bonnes dispositions. Et puis, le 1, Emilia, c'est un cheval que j'aime bien. Elle est mignonne, elle est régulière, elle défend toujours notre argent. Je pense qu'encore une fois, elle va s'immiscer l'arrivée, glisser ses petits naseaux dans la bonne combinaison gagnante du 4T. Et puis, le 3 extra du château, lui aussi, est bien mieux placé derrière l'Autostar que mes trois favoris. Entraîneur confiant, cheval restant sur un beau succès. Bon, voilà, il faut faire attention aux chevaux de la première ligne. C'est ceux qui se retrouvent le plus souvent à l'arrivée sur les courtes distances. Et puis, le 2, Duc de la Morterie. Eh bien, je l'aime bien. Son entraîneur a une belle réussite dans les quintets. Le cheval est bien. C'est le motier qui le mène. Tous les feux sont au vert. Et puis, pour une fois, Eric Raffin est un peu spéculatif. Donc, je ne résiste pas à la tentation de vous le proposer. Le 6 dollars du plein qu'il mène peut nous faire gagner, pour une fois, beaucoup plus d'euros que d'habitude en jouant ce célèbre driver. Et puis, Mme Colombo est tombée d'accord avec moi. Elle a eu exactement la même inspiration que moi en lisant les partants. Tous les deux, on a un coup de foudre pour comme homme Hugo. Alors, allez Hugo, on espère que tu seras là. Sa dernière course est ô combien prometteuse. Ses courses précédentes sont très décevantes, parce que c'est un cheval bouillant, caractériel, souvent potif. Mais s'il court comme la dernière fois, je pense qu'il peut venir corser les rappeurs. En tout cas, c'est le cheval de Mme Colombo. Et vous l'avez vu, mes deux chevaux mystères que vous avez découverts le 1er et le 2 septembre, c'était mon doudou et la marquise de Sévigné qui couraient ce jeudi à Longchamp. Mon doudou était deuxième à 15 contre 1 et Mme la marquise a figuré troisième de sa course. Donc voilà, vous aurez droit à d'autres énigmes dans les jours à venir. Bonne chance à vous ! Sous-titrage ST' 501